C'est le premier life hack que j'ai vu de ma vie qui va me servir. Y'a des gens qui galèrent à ranger leur fromage dans le frigo. Qui coupe son fromage comme ça déjà ? Damn bruh c'est béni j'espère que ça me casse les couilles ce truc. Tu reviens après la vidéo dégage. J'espère que vous allez bien. Vous ne s'inquiétez pas pour moi je me suis fait une petite entorse. La semaine prochaine c'est dégagé c'est réglé. Je crois que je vais garder la tête un peu plus longtemps que prévu vu que je ne respecte pas les conditions. Dans cette vidéo je vais vous montrer que TikTok avant que ça devienne porno. Y'avait des petits life hacks sympas qui pouvaient te servir dans la vie de tous les jours. Bon maintenant tu les connais ces tutos tu les regardes tu fais wow c'est fou mais tu t'en sers jamais. Nous allons voir ensemble les meilleurs life hacks vus sur TikTok. Premier tuto et peut-être le plus utile. Si vous voulez vous mettre tout nu sur les réseaux sociaux sans qu'on voit que vous êtes tout nu. Y'a un filtre qui permet de mettre tout le décor en rouge et vous vous apparaissez en ombre. On voit que votre silhouette. C'était pas le premier tuto hein c'était un troll. Premier vrai life hack. Ne renversez plus jamais en versant dans un récipient à un autre avec ce hack. Tout étant le titre t'as compris en gros c'est un tuto pour que ça ça t'arrive plus. C'est vrai que c'est chiant ça m'arrive tout le temps avec ma ligne. Suffit d'une cuillère c'est un truc de fou. En russes c'est un peu plus compliqué parce que je me prenne pas avec une cuillère. Je suis pas de ce genre là. Maintenant t'sais bien y'a des gens qui se prennent avec des cuillères. Mais je fais pas partie de ce game. On se retrouve avec un petit tuto pour apprendre à bien couper un poivron. Pas le hack qui va me servir le plus dans ma vie. Quoique hein des fois quand tu étais ta copine en cuisine pour faire le gentleman. Alors on va le prendre. Tu vois ? Ça a l'air simple. Ouais tout a l'air simple quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais toi même tu sais tu vas le faire en vrai ça va être un carnage cette fois. Si vous avez déjà eu du mal à diviser une pilule ce hack est pour vous. Ah ouais ça ça va me servir plus que le poivron. Ouais des pilules. Mais pourquoi j'ai besoin d'un hack c'est déjà pré-découpé. Tu fais comme ça ou avec les dents ou... Par contre ça je savais pas on va essayer. J'en ai pas loin. Vous inquiétez pas c'est juste un hypuprofène. Tranquille. Tu vois même quand je veux essayer de faire un truc ça fonctionne pas. J'en ai ras le cul. Gardez vos chips au frais sans clip de sac avec cette astuce de pliage. Ça ça peut me servir par contre parce que... Comme tout gros porc qui se respecte hein. C'est bien que tu trailles les chips le soir et tout. Je sais pas si ça fonctionne. On va essayer la pratique t'inquiète même pas. Je te dis j'ai toujours un paquet de chips pas loin comme je suis un gros porc. Chips à l'ancienne. Au poivre. Ils sont dégueulasses en vrai. Alors comment il fait Sherlock ? On va faire ça ensemble. Ok d'abord comme ça. Un triangle fait. On tourne. Ok. Il est coté comme ça. Lugement. C'est le premier life hack que j'ai vu de ma vie qui va me servir. Lourd ! Ça c'est validé hein. Je mets un 10 points. Ouvrir un bocal d'olive. Vous connaissez tous la technique. Ok. Peut-être pas celle-là mais le but c'est le même. C'est faire quoi ? Un appel d'air. C'est simple. Vous vous passez sous l'eau chaude. Tu prends un couteau. Tu mets sous le couvercle. Ça c'est une solution un peu plus dangereuse. Il faut être rapide de ses mains. Si vous avez du mal à garder votre papier d'emballage ensemble, essayez cette technique pour l'empêcher de se défaire. Ça peut être pratique aussi tiens. Tant bien, j'en ai toujours un pas loin près de mon lit. Sauf que le miel est plein. Mais quand il sera vide, ben voilà, tu préfères un life hack. Pour faire ça. Sinon tu prends un élastique, c'est la même. Parce que moi j'en ai toujours un haut poignet. Et celui-ci il est pas pour moi. Reste dans ton innocence. Si jamais vous êtes dans la voiture d'un inconnu, c'est pas l'un carte checking. Si vous oubliez simplement la vôtre, cette astuce vous montrera de quel côté de voiture se trouve la pompe à essence. Ça on le savait depuis 2010. Ça dégage. Prochain life hack. Une tasse. Un lisseur. Un dépose lisseur. Une astuce pour ne plus faire de nœuds dans les écouteurs. On a tous connu la galère des écouteurs qui se font des nœuds dans les poches. Non, ce tuto il aurait bien servi en 2015. Parce que maintenant tout le monde a des AirPods. Ça ne pleut à rien. Non, je déconne. J'ai pas d'AirPod. J'ai même pas d'écouteurs tout court, je les perds tout le temps. Non, filez-moi une astuce pour ne plus perdre mes écouteurs par contre. Ça je suis preneur. Rangez facilement votre fromage grâce à cette astuce pour refermer les contenants en plastique. Genre il y a des gens qui galèrent à ranger leur fromage dans le frigo. Qui coupe son fromage comme ça déjà ? Avec le plastique... Ah le bâtard ! Ah non, c'est bien pratique ça. Parce que j'ai parlé trop vite et j'ai critiqué, voilà. Je ne peux pas avoir une marque ou jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que sinon ça va me stresser. Mais je la méritais. Je la méritais, jamais parler trop vite. Il faut se punir. Ok. C'est pour que ça coule plus vite. Mais c'est ignoble. T'es en train de me dire, elle a ouvert le truc ? Elle a soufflé, elle a foutu toutes ses bactéries dans le carton de vin. Et puis elle va donner ça à ses invités. Obtenez chaque dernier... Ah c'est pour avoir les dernières gouttes ! Comme une fois j'ai parlé trop vite. J'en peux plus une moi. Je me fatigue. De la Ben & Jerry, partenaire officiel des ruptures amoureuses. Ça c'est une astuce pour ne pas avoir froid aux mains quand tu la manges dans ton lit. Parce que tu sais bien, en rupture amoureuse tu es dépressif. Donc t'as la flemme de retourner la mettre au frigo. Non c'est lourd. Cette astuce permet de sortir les oeufs du réfrigérateur beaucoup plus facilement. Je vais peut-être encore parler trop vite mais... Il y a vraiment des personnes qui galèrent à sortir les oeufs du réfrigérateur. Mince alors ! Ça c'est embêtant ! Comment je vais retirer mes oeufs du réfrigérateur ? Ah cool, je vais pouvoir faire ce life hack. Parce que moi aussi j'ai tes livres. J'aime bien m'instruire. C'est pas le même type de lecture mais ça reste de la lecture. Alors c'est quoi ton astuce ? Ah c'est pour retirer les étiquettes. Est-ce que vraiment j'ai besoin de vous le faire ? Comment c'est que ça fonctionne ? Tu chauffes la colle, elle redevient dans son état d'avant avant qu'elle colle et ça se décolle. J'adore mes explications scientifiques. Voilà ! Moi personnellement je la connaissais cette astuce. C'est pas compliqué. J'ai besoin de... Je pense que tout le monde était un peu au courant. Déjà à l'époque tes parents disaient mettre de l'eau chaude. Ça revient au même tu vois. Ne fouillez plus jamais dans vos tiroirs en pliant vos chemises de cette façon. Ça ça m'intéresse parce que moi et mes vénements je suis bordélique. Déjà j'ai la chaise où je range mes vénements. J'en ai même deux. Là c'est le bordel. Enfin j'ai honte. Cette astuce ? Je suis preneur. Je suis bordélique avec mes vénements. Je me suis trompé de vidéo. On dirait juste qu'elle court aux toilettes là. C'est satisfaisant un petit peu. C'est satisfaisant. On me montre le résultat mais pas comment on arrive au résultat. J'ai rien appris dans cette vidéo là. Je suis déçu. Il y avait des astuces pas mal. Déjà le paquet de chips. Moi personnellement je vais m'en servir sans arrêt. Non les trois quarts c'est... Waouh ! Mais au final je ne vais pas m'en servir. Je ne sais pas pour vous. Tu mets en espace commentaire. Préférencement c'est bien. Le like aussi ça fait plaisir. Nous on se retrouve pas très vite. Sauf si tu me suis sur Instagram. Nous on se retrouve très vite. Nous on se retrouve quoi qu'il arrive. Je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501